La joie de vivre. Qu'est-ce que c'est être joyeux ? Est-ce que c'est une énergie ? Une énergie libre ? Nous ne connaissons pas ce que c'est être joyeux. Si nous le connaissons, c'est très peu. Nous avons des flashs de joie, mais qui sont tout de suite engloutis par tout ce qui se passe, tout ce qu'on doit faire. Nos esprits sont encombrés de choses qui empêchent cette énergie de se mouvoir. C'est une perte de temps. C'est énergivore. Tu passes tout ton temps à dissiper l'énergie que tu as besoin pour cette joie, cette joie d'être, cette joie d'être là, sans rien demander, sans but, sans rien. Parce qu'à ce moment, l'esprit est libre de tous les encombrements qui se jouent. L'esprit n'est pas perturbé par ce que la pensée propose. Il y a un calme, un silence, une paix profonde. Et à ce moment-là, dans cette paix profonde, comme l'esprit est tranquille, il n'a pas besoin de rien faire pour s'activer à trouver quelque chose. Alors, il est joyeux. Il est rempli de joie parce qu'il n'y a rien à faire. C'est quand tu n'as plus rien à faire, c'est quand tu ne cherches plus rien, quand tu ne veux plus rien, quand tu n'attends plus rien, qu'il est possible de laisser cette énergie couler. Et aussitôt que ton esprit est encombré avec quelque chose. Et nous avons tellement l'habitude d'avoir des choses, à s'occuper. Et si on n'en a pas, alors on s'inquiète qu'il n'y ait rien. Parce que c'est seulement en ayant ces choses-là qu'on existe. Il y a quelqu'un qui existe là, le personnage qui veut faire valoir son but, le but d'être joyeux. Mais en fait, toute la synergie que tu mets là-dedans pour trouver comment être joyeux, t'empêche d'avoir cette joie de vivre vraiment. Parce que toute la synergie que tu mets dedans, ça t'emmènera à t'inquiéter toujours davantage, davantage, pour que ce soit mieux. Parce que tu n'auras jamais la joie. Tu pourras trouver des brides de contentement, du plaisir. Mais tout ça, c'est éphémère. Il faudra quand même recommencer. Donc l'esprit libre, c'est celui qui connaît où aller chercher la joie. En fait, c'est la liberté qui fait en sorte que la joie puisse venir. C'est la liberté à tous les problèmes que tu as. Alors, peut-on être libre de tous nos problèmes, de toutes nos tracasseries ? Et pourquoi on se tracasse tant ? Et que nous puissions ne pas être joyeux ? Pourquoi nous voulons avoir toutes ces choses qu'on se promet à soi-même ? Ces amusements, ces contentements, ces désirs que nous avons pour un but. Tout ça, ça tue la liberté. Parce que tu es emprisonné avec ce que tu as construit pour pouvoir le prendre. Donc tu te fais une prison et tu crois que tu es libre en fait, mais tu es emprisonné. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose à trouver là. Mais la majorité d'entre nous, ce qu'on fait dans nos petites prisons dorées, on met des tableaux sur les murs de nos prisons qui ressemblent à la liberté. Un joli coucher de soleil. Une liberté. On l'explique dans le tableau. Mais en fait, c'est juste un tableau qui est là. C'est un concept de ce que la liberté, elle est vraiment derrière les murs que tu t'es construit. Mais tu es toujours prisonnier de tout ce que tu veux gagner pour avoir quelque chose, ce but que tu cherches à avoir. Et la plupart d'entre nous, on va à la tombe avec ce but, sans que rien ne se passe. On reste insatisfait, incomblé. On n'a pas cette joie qui peut nous libérer l'esprit de toutes ces histoires qu'on doit faire pour pouvoir arriver à être bien. Est-ce qu'on cherche du bien-être, alors ? Le bien-être pour notre corps, pour la sécurité, de l'argent, tout ça, c'est nécessaire, certes. mais quand tu le cherches, quand tu le veux, alors tu n'occupes que à faire ça. Donc, il faudrait déjà être libre de ça. C'est-à-dire que tu es, quand tu as déjà à manger, quand tu as déjà ta maison, quand tu as déjà les choses qui sont là, qu'est-ce que tu as besoin d'autre ? Rien. Mais tu t'attaches à ces choses et tu as peur que ça s'en arrive. Et là, on dit « Libère-toi de tout ce à quoi tu t'attaches. » Par peur que demain, tu vas perdre le plaisir que tu as. Parce que c'est que du plaisir que tu as, de l'éphémère, qu'il faudra tout le temps, tout le temps, tout le temps construire. Il faudra astiquer l'image que tu te donnes pour qu'elle puisse toujours briller devant le monde. Parce que le monde te demande d'être. Et toute cette façon de faire pour pouvoir être mine la joie de vivre. Parce que tu es occupé à devenir ce que tu n'es pas. C'est seulement quand tu n'es plus rien, que tu ne veux rien, que tu n'as pas de but pour les ambitions que tu as. C'est alors que tu es la joie. Parce que la joie, c'est ce que tu es. La joie, c'est un esprit libre. Et c'est seulement celui qui cesse de chercher qui est libre. Alors, pourquoi on est si acharné à chercher et qu'on ne puisse pas lâcher prise à tout ce que on croit. Toutes les croyances qu'on a, elles ont été construites à partir de tout ce qu'on nous a expliqué. On regarde autour de nous et le monde te dicte comment tu dois te comporter. Il y a une règle qui est établie et tu dois suivre la règle. Si tu ne la suis pas, alors tu auras des problèmes. Tu seras puni. Puni parce que tu n'auras pas ce que tu aimes. C'est-à-dire tous les privilèges, les gadgets, les choses qui sont vénérées dans ce monde. Tu ne les auras pas. Tu seras puni. Tu ne pourras rien avoir. Donc, il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu ailles voler. Il faut que tu fasses des choses. Tu seras toujours inquiété pour avoir ces choses. Donc, on est tous très occupés. Et cette occupation, justement, c'est l'anti-joie. L'homme a trouvé son anti-joie et il l'utilise tous les jours. parce qu'il veut pulvériser tout ce qui l'empêche d'être dans son plaisir, tout ce qui l'empêche d'aller vers son but. Parce que, pour lui, c'est d'aller au but. Et le but, c'est de trouver dans ce que je me projette, quelque chose qui va me donner une vie différente, une condition de vie différente, une condition de vie où je serai en sécurité, où j'aurai toujours les choses que j'ai besoin pour pouvoir avoir du plaisir. plaisir, le bien-être, le contentement, tout ça, ce sont des choses éphémères. Alors, est-ce que tu peux vivre sans ça ? Est-ce que tu peux accepter de vivre sans recourir au réconfort que cela donne ? C'est ça, ton problème. Si tu ne peux pas faire ça, si tu ne sais pas le faire, tu vas être rattrapé. Parce que, justement, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est le but ultime qui fait que tout le monde aille dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas esquiver la vie. On peut croire qu'on peut esquiver, mais tu ne peux pas demander à la vie d'être à ton goût pour que tu puisses avoir ton plaisir, ta sécurité, ton argent, que tout le monde t'aime. Ce n'est pas la vie, ça. Ça, c'est la vie que tu veux. Et quand tu veux cela, alors tu perds l'essentiel de toi-même. Tu n'es plus connecté avec ce qui te rend joyeux, c'est-à-dire ce grand vide, ce rien faire, cette paix d'esprit où tu n'as plus besoin de calculer pour pouvoir paraître. Tu te rends compte tout le problème qu'il y a là-dedans. Paraître, réussir, devenir, tout ça, ça te mène où ? Tu crois vraiment que tu vas là, au niavana ? Jamais. C'est ton désir, mais le désir, c'est une projection. et quand tu vas arriver à ce niavana, entre guillemets, tu vas ne trouver que déception. Ce ne sera pas la réalité, ce sera ce que tu rêves, ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est une projection. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, elle est là quand plus rien n'est voulu. C'est-à-dire quand ton esprit ne court pas après des histoires, quand tu ne t'inventes pas des situations que tu puisses être en paix. C'est seulement quand tu acceptes d'être tranquille, de cesser de courir vers quelque chose que tu penses être ton bonheur. alors tu es en paix. Ça s'appelle la paix. Ça s'appelle l'esprit en paix. Tu ne réagis plus aux histoires que tu voudrais faire exister. Tu ne réagis plus. Si c'est là, c'est bon. Si ce n'est pas là, ce n'est pas grave. Tu ne veux rien. C'est seulement quand tu es occupé que toute cette occupation t'empêche. de toucher à une autre dimension. La dimension où le temps n'existe pas, où rien n'est à faire pour arriver quelque part. Pourquoi faisons-nous toujours ces choses et on croit qu'on va arriver quelque part ? Est-ce que c'est peut-être l'illusion ? L'illusion ? L'illusion de quelque chose qui n'existe pas et qu'on est accaparé avec la promesse que l'on se fait. il y a une envie d'arriver quelque part. Et on peut avoir une dépression si on ne l'a pas. Quelque part, on est tous névrosés parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc, on est mécontent. On cherche, on est tout le temps en activité. la névrose. C'est un hôpital psychiatrique la société. La société est malade. Et toi, si tu fais tout ça, tu tombes malade comme elle. Mais on est tous sur le même bateau. On sait c'est quoi cette maladie. Cette maladie du mal-être. cette maladie du manque de joie. Parce que la bonne santé, c'est avoir l'esprit en paix, joyeux, intègre, juste. Et faire des choses qui font que tu ne crées pas le chaos. Et il semblerait que chacun d'entre nous, on a fait de notre vie, l'activité de notre vie, crée le chaos dans le monde, dans nos relations. Tu peux croire, tu peux te dire que tu ne crées pas le chaos. C'est une croyance. Parce que même le fait de penser, tu crées le chaos. Le fait de vouloir est le chaos. Et le chaos se trouve en premier en toi. Parce que tu es en dualité entre ce que tu veux et ce que tu as. donc il y a une guerre là et elle se passe en toi. Et quand tu vas dans le monde, tu rencontres des gens, et bien ce chaos se perpétue à travers tes relations. Lui, j'aime bien, non, non, il m'a fait du mal, je ne veux, c'est un, quelqu'un que je ne veux plus voir, tout ça. C'est le chaos qui nous fait faire des choses qui est regrettable. Et on vit de manière regrettable. On vit médiocrement et on croit que c'est comme ça. On accepte. On accepte la souffrance comme si c'était quelque chose que tu dois vivre. c'est obligatoire. Un esprit en paix ne connaît pas la souffrance parce qu'il ne cherche rien, il n'est pas déçu, il ne veut rien. Il est juste joyeux parce qu'il n'a rien à faire, il n'a rien à prévoir. Il est juste là, peu importe les situations qui arrivent, peu importe si il y a constance, même si la mort arrive, c'est OK parce que il ne fait plus rien pour être lui-même parce que ce que tu es, c'est un vide et ce vide, dans ce vide, dans ce moment où tu ne fais rien, il y a de la joie. Et dans ce vide, toute cette énergie-là, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. la vie, elle est là, elle réside dans cette énergie. Si tu sais la trouver en toi, alors ce que tu es, c'est la vie. Et la vie est joyeuse, c'est l'enthousiasme, c'est quelque chose qui ne vient pas de ce que l'homme propose. l'homme ne peut pas le proposer. L'homme, il propose seulement la sécurité, un fec, une joie fictive qui fait semblant d'être la joie, mais qui meurt à chaque instant, qui ne peut pas prendre, qui ne peut pas le garder comme si c'était quelque chose d'éternel. Il broie du vent, la joie de vivre, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et quand tu es joyeux, quand tu n'as plus rien, alors qu'est-ce que tu es ? Celui-là, cet esprit libre, c'est ce que tu es. C'est ce que tu exprimes. c'est l'expression de ce qui passe à travers toi. L'expression de ce qui passe à travers toi. Et puis, tu vois, cette expression, c'est une expression libérée de toutes les obligations. Cette liberté que tu as ne dépend de personne sur la terre. Parce qu'elle est en toi. C'est à toi d'agérer. C'est à toi de laisser couler cette énergie et de laisser les choses mortes sur le côté. De balayer ton chemin pour ne pas que ça crée des confusions entre la liberté et le devoir. La liberté, c'est celui qui sait regarder l'éternité. Et celui qui n'est pas libre, il est emprisonné et il ne peut rien voir d'autre que les murs de sa prison, les tableaux qu'il a fait, les concepts, les images de ce qu'il aimerait voir. Et il vit dans l'isolement et il n'est pas joyeux parce que il n'a pas cette faculté de percevoir au-delà de ces murs qui l'emprisonnent. la joie détruit les murs, détruit la peur, la joie détruit les situations de mal-être, la joie détruit le mal dans le monde, la joie détruit le cafard que tu cultives pour pouvoir t'emmener quelque part. Les cafards que nous avons sont cultivés et c'est pour ça que nous avons cette vie. Les histoires sont cultivées. Les histoires qui nous donnent des problèmes sont cultivées. Nous les aimons bien. Et regarde bien à chaque fois qu'il y a de la lumière tout est fini. À chaque fois que la joie arrive il n'y a plus de cafards. C'est fini. Les cafards ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rester là. Ils ne supportent pas la lumière. Ils ne supportent pas la joie. Ils ne supportent pas cette énergie pure condensée qui arrive et qui balaye tout. et ce n'est pas grave d'avoir un cafard. Ça nous arrive à tous. Nous sommes sur le même bateau. Mais c'est grave de croire que tu peux en faire quelque chose avec. que tu détiens là quelque chose d'important. Si tu fais ça tu vas créer du chaos dans tes relations dans le monde. c'est la joie qui coule qui libère les esprits. La joie c'est la beauté et la beauté c'est la vérité. Sous-titrage